Enfin la saison des fleurs ! A cette occasion, j'ai réalisé une sélection des tendances les plus élégantes pour ce printemps-été 2023. Et j'ai fait mes devoirs. Je ne vous conseille pas du tout de surconsommer ou d'être une fashion victime, mais j'estime qu'il est quand même important, quand on a un style élégant, d'être au courant des dernières tendances pour que nos looks ne paraissent pas démodés ou trop plats et classiques avec un manque de peps. Grâce à ce guide, vous pourrez ajouter cette touche actuelle à vos tenues de femmes élégantes. C'est le grand retour des tailles basses. Autant vous dire que je n'en suis pas fan, mais selon votre morphologie, ça peut être élégant. C'est-à-dire que pour les femmes qui ont un corps en X ou en A, ce n'est pas ce qui va leur aller le mieux. Mais pour les femmes par exemple qui ont une forme plus droite, ça peut être plus favorisant. On a vu beaucoup de tailles basses sur les célébrités, toutes ces mannequins et ces célébrités qui suivent les tendances, mais on l'a vu aussi sur les défilés. Je trouve que ça peut être une tendance élégante. Personnellement, je ne vais pas encore l'adopter. Je ne m'en sens pas prête. Mais je trouve que ça peut être élégant si vous gardez par exemple un pantalon de tailleur ou un pantalon droit, mais au lieu de le mettre taille haute, vous le mettez taille basse. Par exemple, je vous mets ici des exemples. Je trouve que ça pourrait faire quand même un ensemble élégant, même si je trouve que les tailles hautes favorisent beaucoup plus le corps de la femme et allongent les jambes. Une autre option de taille basse élégante, ça serait par exemple des jupes mi-longues, on en a aussi beaucoup vu, ou des jupes longues taille basse. Mais s'il vous plaît, avec les tailles basses, ce qui n'est pas élégant, c'est de montrer son ventre. Porter le ventre à l'air, ce n'est pas élégant. Donc porter des tailles basses, ce n'est pas une excuse pour montrer votre ventre. Adorée par certaines et détestée par d'autres, les ballerines. Elles sont de retour aussi. Je fais partie de celles qui les apprécient et je vous conseille fortement de les porter. Pourquoi ? Parce que c'est une chaussure qui est confortable, féminine et simple. Vous avez les versions plates, mes préférées, et les versions à talons qui sont aussi très élégantes. Si vous trouvez que la ballerine plate vous allonge trop le pied, vous trouvez que vous n'êtes pas à l'aise pour votre dos parce que c'est trop plat, si vous n'êtes pas très haute et que vous voulez allonger votre figure, je vous recommande plutôt la version à talons. Par exemple, les babies qui sont aussi très tendance. J'adore la version bicolore. D'ailleurs, j'en ai qui sont noirs et beiges, comme les Chanel. On en voit chez Jonak, chez Rouge, chez Cézanne, une marque que j'adore, et même maintenant chez Zara. Les couleurs pour ces chaussures sont plutôt neutres. Du noir, du blanc, du beige. Une combinaison aussi bicolore, noir-beige, blanc-beige. On peut voir aussi parfois du rouge. Et en ballerine, on a dernièrement vu de l'argenté. D'ailleurs, Miu Miu a sorti des ballerines qui sont vraiment dans le style de danseuse de ballet, comme en soie ou en satin. Très féminine, par contre, je trouve que ça manque un peu de structure. Mais c'est une version que je trouve aussi élégante, plutôt élégante romantique. L'esthétique du ballet, c'est vraiment tendance. On retrouve aussi comme tendance les jupes mi-longues. On a vu beaucoup de jupes mi-longues en cargo, en dénime, en jean. Mais vous saurez, si vous avez vu ma première vidéo sur l'élégance, que le jean n'est pas une matière forcément très élégante. C'est plutôt un phénomène social. Je trouve que pour quelqu'un, par exemple, qui s'initie dans l'élégance, qui commence à s'habiller plus élégamment, le jean est compliqué à combiner pour avoir un look vraiment élégant. Donc, je vous recommande de passer votre chemin sur les jupes mi-longues en jean. On va plutôt se diriger vers des jupes mi-longues, qui sont en satin ou en soie, super féminines et sensuelles, dans des couleurs plutôt neutres, du beige, du noir, du blanc, du rose pâle. Et également des jupes plissées, plutôt en couleurs lisses. Mais pourquoi pas essayer les imprimer, toujours en faisant attention aux imprimés qu'on choisit. Une autre tendance élégante, on a vu beaucoup de dentelles, du style lingerie, des transparences et des corsets. Alors, la dentelle, c'est magnifique quand ça n'est pas trop révélateur. Il faut toujours choisir un tissu qui paraisse de bonne qualité. Sinon, ça va faire rapidement cheap. Je vous conseille alors de choisir des articles, qui aient des détails en dentelle, afin de ne pas nous tromper et que ça ne fasse pas trop vulgaire ou trop lingerie finalement. Une belle combinaison à porter, c'est par exemple un corset qui a un peu un détail de lingerie avec un tailleur. Par contre, je ne vous conseille pas ceux qui sont trop oversize. Donc, un tailleur pantalon qui n'est pas vraiment oversize avec un corset avec un détail de dentelle. Je trouve que c'est une belle façon d'associer ces pièces tendances élégamment et de réussir à avoir un parfait équilibre entre le féminin de la dentelle, du corset et le masculin structuré du tailleur pantalon. D'une autre part, les transparences, il faut être aussi très prudente. On a vu des tenues vraiment totalement transparentes sur les défilés. Je trouve que bien sûr, on ne va pas porter ça pour aller dans la rue, c'est un peu trop. Mais personnellement, j'aime bien une touche de transparence plutôt à porter la nuit que le jour et toujours équilibrer sa tenue en fonction des transparences qu'on va avoir. Si on porte un haut qui a certaines transparences, on va peut-être mettre un blazer dessus, on va peut-être porter un pantalon plutôt qu'une jupe pour trouver cet équilibre dans nos tenues. Comme imprimé de tendance cette saison, on retrouve des rayures, des pois et des fleurs. Bien sûr, des fleurs au printemps, quelle originalité ! Donc, les rayures horizontales déjà bien installées, les rayures surtout dans le genre marinière, donc bleu-blanc, rouge-blanc, c'est un classique et on adore. Les pois, oui, plutôt noir et blanc, bleu et blanc. Attention, ni trop petit, ni trop gros. On ne veut pas ressembler à une danseuse de flamenco. Et les fleurs, encore une fois, attention aux imprimés, aux couleurs, aux types de fleurs et à la taille. On ne veut pas des fleurs trop grosses, ni des fleurs trop petites, vraiment qui ne se voient presque pas, qui ne se distinguent pas les unes des autres. Je ne vous conseille pas d'acheter des imprimés de fleurs. Parce que je trouve que c'est compliqué d'en trouver qui fasse vraiment élégant. Je trouve que c'est plutôt un style bohème qui est élégant. Donc, évitez les imprimés floraux pour vous simplifier la tâche. Comme couleur, cette saison, on aime les couleurs franches, les couleurs acidulées, comme vous pouvez le voir à la veste que je porte. La couleur de l'année, selon Pantone, c'est le Viva Magenta. Il ne faut pas être radical avec ces couleurs, mais c'est à tenir en compte. C'est une sorte de rose fuchsia qui tend plutôt vers le rouge, donc il y a des teintes violettes dans la couleur, des teintes roses et des teintes rouges. Une couleur plutôt fraise, framboise. Sinon, les couleurs tendances qu'on a vues sur les défilés, c'est le rose fuchsia, le violet intense, le rouge vif, plutôt qui tire vers le corail, appelé aussi le rouge tomate, la couleur lavande, donc mauve clair, qui revient aussi, le bleu intense, donc un bleu vraiment bleu, et du vert aussi. On voit le vert intense, genre vert pomme, et on voit aussi le vert lime, le vert citron, donc c'est une couleur qui est plutôt compliquée à combiner. Je ne sais pas si on en verra beaucoup dans la rue, mais si c'est bien associé, je trouve que ça peut être une couleur élégante. On retrouve également le orange et les couleurs beige, crème, sable, qui sont toujours aussi tendances. Alors selon moi, toutes les couleurs sont élégantes, on n'a pas de limite, on ne se limite pas à porter certaines couleurs plus neutres et pas d'autres. Je trouve que certes, les couleurs neutres, c'est beaucoup plus facile d'être élégante avec, mais les couleurs vives, les couleurs intenses, je trouve que ça peut être très élégant. Il faut juste bien choisir la structure du vêtement, le design, et savoir le porter, savoir l'associer avec d'autres couleurs pour que ça ne fasse pas vulgaire. Après, on voit clairement l'arrivée d'une grande tendance qui est le métallisé. Les couleurs métalliques et particulièrement l'argenté. On voit beaucoup d'argenté. J'en ai vu sur des ballerines, des sacs, des ceintures, les bijoux argentés, bien sûr, qui font leur comeback. Alors qu'à présent, on portait plutôt des bijoux dorés, on retrouve maintenant une tendance de l'argenté, même si le doré est toujours présent. On a vu aussi de l'argenté sur des pantalons, des pantalons droits qui peuvent être élégants. Ça dépend comment on peut les combiner. Si vous avez plutôt un style élégant mais fashionista, vous pouvez parfaitement porter ces pantalons argentés avec un blazer ou avec d'autres pièces qui vont donner un style chic. Et même, on a vu de l'argenté, du doré sur des robes. Et pour terminer, ma touche personnelle, donc la beauté. En beauté, en maquillage, ce qu'on retrouve, c'est vraiment un maquillage naturel. Coiffure, on retrouve vraiment la mode des cheveux ondulés ou de l'effet blowout, donc comme si vous avez fait un brushing. Et bien sûr, en parfum, je ne pouvais pas ne pas vous parler des tendances en parfum. On retrouve deux lignes différentes. donc la ligne des parfums vraiment propres, donc qui suit cette esthétique de clean girl. La clean girl qui sent le propre, qui sent la lessive, qui est toujours bien habillée, ses vêtements bien repassés, plutôt en couleur neutre, qui fait son sport, qui mange sainement, enfin, toute l'esthétique clean girl. On retrouve donc les parfums qui sentent le propre, musqués, avec des aldéides, poudrés. Et comme nouveau lancement, dans cette lignée, on retrouve Valaya de chez Parfums de Marly, que je n'ai pas encore senti, mais que je meurs d'envie d'aller sentir. On a aussi, par exemple, Blanche de chez Bayredo, qui sent vraiment la lessive. Et même Pur Musque de chez Narciso Rodriguez, que j'aime beaucoup. L'autre lignée qu'on retrouve, c'est les parfums fruités floraux. Surtout comme fruits, on va retrouver les fruits rouges, mûres, framboises, fraises, cerises, tous les fruits rouges. Et d'un autre côté, on retrouve aussi de la pêche et de l'abricot. Pour vous en recommander quelques-uns, vous avez par exemple Cherry Smoothie chez Zara, qui sent super bon la cerise. Vous avez aussi Meliora de chez Parfums de Marly, qui est vraiment une odeur de fruits rouges, globalement. D'ailleurs, il faut que je vous fasse une vidéo sur ces parfums-là, parce qu'il y en a plusieurs qui sont vraiment bien. Vous avez Pink Me Up de chez Atelier des Ors, qui va avoir cette note de framboise combinée avec du champagne. Rouge Trafalgar de chez Dior, donc vraiment l'odeur de fruits rouges, juteux, et même Burberry Her pour celles qui aiment vraiment la fraise et pour les plus jeunes d'entre nous. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada